Ce que vous ne savez pas au sujet de Jordan Bardella. Il existe des choses très étonnantes que peu de gens connaissent au sujet de Jordan Bardella, grand successeur de Marine Le Pen. Les voici sans plus attendre. Numéro 1. Il a des origines algériennes. Jordan Bardella ne met que très rarement ses origines en avant. Sa grand-mère paternelle, Réjane Mada, est la fille d'un Algérien de Kabylie, Mohand Seguir. Mada, qui est arrivé en France dans les années 1930 pour travailler dans le bâtiment à Villeurbanne. Quant à ses parents, ils sont tous les deux d'origine italienne. Numéro 2. Il a grandi en banlieue. Né en 1995 à Drancy, en Seine-Saint-Denis, il a grandi au sein d'une famille très modeste et a vécu très longtemps en banlieue au sein d'un HLM. Il a d'ailleurs dit à plusieurs reprises avoir été confronté à la violence et à l'insécurité au sein de la cité Gabriel Péry lorsqu'il était plus jeune. Numéro 3. Il n'a que le baccalauréat en poche. Jordan Bardella a passé son bac économique et social et a obtenu la mention très bien. Il est allé à l'université pour suivre un cursus en géographie mais a très vite abandonné les études pour se consacrer entièrement à la politique. Numéro 4. Il s'est engagé très tôt avec le Front National. Adhérant au Front National depuis ses 16 ans, Jordan Bardella est devenu trois ans après le plus jeune secrétaire départemental de ce parti politique en Seine-Saint-Denis. Il deviendra ensuite porte-parole du FN. À l'âge de 20 seulement, il avait créé le collectif Banlieues Patriotes avec l'objectif de convaincre les habitants des quartiers défavorisés de voter pour Marine Le Pen, encore très impopulaire auprès de ce public. Numéro 5. Il est en couple et pas avec n'importe qui. Particulièrement discret au sujet de sa vie privée. Jordan Bardella est en couple depuis plusieurs années avec Nolwenn Olivier, qui n'est autre que la petite-fille de Jean-Marie Le Pen et donc la nièce de Marine. Une relation qui lui a valu d'être accusé de favoritisme. Numéro 6. Il est passionné par la gastronomie. Avec sa compagne, tous les deux sont de véritables passionnés de cuisine. Ils adorent la gastronomie et passent beaucoup de temps ensemble derrière les fourneaux. Lorsqu'il a le temps, Jordan Bardella suit beaucoup le travail du chef étoilé, Simone Zanoni, et il s'inspire aussi d'autres chefs de renom, tels que Philippe Etchebest ou encore Cédric Grolet. Numéro 7. Il a été très proche de l'enseignement L'ancien patron du GUD Jordan Bardella a été très proche de Frédéric Chatillon, l'ancien patron de Groupe Union Défense, un violent mouvement d'extrême droite des années 80. Un homme, aujourd'hui lobbyiste, pro-Bachar, el-Assad. Numéro 8. Il a été mis en examen. Jordan Bardella a été mis en examen en 2021 pour avoir qualifié en octobre 2021 la ville de Trapps dans les Yvelines de République Islamique. Il n'avait d'ailleurs pas hésité à critiquer la justice française après son verdict en expliquant « Je déplore que la justice française poursuive le même but aujourd'hui que les islamistes, à savoir faire taire ceux qui dénoncent le réel et ceux qui refusent de voir d'innombrables quartiers en France se transformer. » Quelle est la chose qui vous surprend le plus à son sujet ? Dites-le nous en commentaire.